A Stalingrad, des Russes tiennent encore. Contrairement à ce qu'affirme Hitler, les bateaux soviétiques traversent toujours la Volga pour amener des renforts. Chaque jour, des milliers de jeunes hommes, parfois sans armes ni formation militaire, sont déversés sur les berges. Ceux qui reculent devant les obus allemands sont impitoyablement abattus par les commissaires politiques. Les sacrifiés et tous les soldats russes du front écoutent le 7 novembre, anniversaire de la révolution, leur chef suprême, Staline, prononcer ses paroles inattendues. Demain, on dansera dans nos rues. Parce que le général Zhukov, l'homme qui a déjà sauvé Moscou, a un plan. Tenir ses îlots de résistance jusqu'au bout, pour fixer dans Stalingrad l'armée allemande du général Paulus. Sur l'autre rive de la Volga, Zhukov rassemble toute une armée dans le plus grand secret. Tous doivent prêter serment à Staline. L'Union soviétique tout entière travaille, malgré les destructions et la perte du quart de son territoire, a donné à cette nouvelle armée un énorme matériel. Les usines, déplacées et remontées aux portes de l'Asie, tournent maintenant jour et nuit. Là aussi, le sacrifice humain est terrible. Dans cet hiver de 1942, dans leurs ateliers sans chauffage et parfois même sans toit, les femmes ont froid. Elles ont faim, elles meurent d'épuisement, mais la production industrielle soviétique est décuplée. L'aide américaine à la Russie est devenue massive. Dans l'Atlantique Nord, les alliés réussissent à réduire la menace des sous-marins allemands en formant des convois protégés vers les ports soviétiques, comme Mourmansk. Les Russes reçoivent d'énormes quantités de jeeps, de chars, d'avions, de camions et de boîtes de corned beef.